Musique Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Une vidéo aujourd'hui consacrée à Gilles de Chambre et un projet qui lui tient à cœur et qui nous tient à cœur également à la Maison Bruel Rungis c'est donc le projet de la filière Tradition Salaire. Bonjour Gilles, comment vas-tu ? Bonjour Rachid, très bien, très bien. Très bonne route ? Très bonne route, oui, je suis arrivé de mon cantal hier soir et aujourd'hui passé une très bonne matinée sur Rungis et notamment à la Maison Bruel. On avait organisé il y a quelques temps, au premier trimestre de cette année 2021 une rencontre avec un certain nombre de nos clients. On a constitué un panel de dégustation et à cette occasion-là, tu leur as fait goûter le cantal, Salaire et plus d'autres. Oui, il y avait aussi un fromage type, pas de pressé, semi-cuite ce qu'on appelle, au lait de Salaire avec un affinage assez particulier qui avait reçu un très bon accueil des crémiers du panel. Et ce sur quoi aussi on avait travaillé, c'était, ça a eu une efficacité puisqu'on a déterminé aujourd'hui un logo pour la gamme de fromage lié au lait de Salaire. C'est-à-dire que l'idée, vous savez, c'est de mettre en place un réseau de partenaires lait de Salaire, d'essayer de mobiliser, puisqu'on est sur des quantités relativement faibles. Et ce que l'on souhaiterait plutôt que disperser cette quantité, que ça soit un peu trop saupoudré, c'est pouvoir assurer une meilleure visibilité à travers un réseau partenaire. D'accord. Est-ce que, en deux mots, tu pourrais nous rappeler la caractéristique de la vache Salaire ? La vache Salaire, d'abord, elle ne donne son lait qu'en présence du veau. C'est-à-dire que ça, c'est un élément qui est propre à cette race dans nos races, je dirais, occidentales. Il y a d'autres races dans le monde, ça peut être le cas, mais un peu plus dans d'autres pays, plus au sud. Mais là, la race Salaire ne va pas donner son lait si le veau n'a pas démarré la traite. Si ce n'est pas commencé à se servir, la vache ne donnera pas son lait ou sa lactation va vite se réduire et se tarire. Donc, ça nécessite pour une race qui, déjà, c'est une race mixte, c'est-à-dire à la fois lait et viande, avec une production de lait aux alentours de 3000-3500 litres, qui peut être créée après que le veau se soit servi. D'accord. Combien de producteurs aujourd'hui en lait de salaire ? Aujourd'hui, principalement dans le Cantal, mais aussi un peu dans le Puy-de-Dôme. Il y en a six dans le Puy-de-Dôme, mais à peu près une quarantaine dans le Cantal. Donc, on est à moins de 5, aujourd'hui, entre 40 et 50 troupeaux salaires retraites. D'accord. Et ce lait est destiné à fabriquer du Cantal ou du salaire traditionnel ? C'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Alors, aujourd'hui, le salaire tradition, c'est un fromage fermier, donc fabriqué juste après la traite. On n'a pas le droit de refroidir en salaire. Et pendant la période où les vaches mangent de l'herbe, du 15 avril au 15 novembre. C'est-à-dire que c'est toute cette période-là, et si jamais il y a une sécheresse comme les années précédentes, on réduit la période où on a le droit d'appeler le fromage le salaire. Et à ce moment-là, on vient sur du Cantal fermier plus classique. Donc, le salaire, ce qu'il faut bien voir, le tradition salaire, c'est le salaire fait à partir du lait de salaire. Il y a aujourd'hui 7 producteurs de salaire tradition. Tout le reste du salaire est fait avec des races laitières. C'est très important ce que tu dis là. Donc, effectivement, quand on nomme un fromage salaire, quand on a le salaire, ça, ça, salaire ? Le salaire, oui. Oui, c'est pas forcément, enfin, il n'est pas issu, donc le fromage n'est pas issu de vaches, de races salaires. Bien sûr. Il y a de très grands, il y a 99% de chances que ça ne soit pas le cas. D'accord. Alors que le salaire tradition, lui ? Ne peut être fait qu'à partir du lait issu d'un troupeau de salaires tradition. D'accord. Donc, d'où l'importance, justement, de développer cette filière, c'est ça ? L'importance de développer cette filière, qu'elle soit bien visible, et puis c'est aussi l'importance de pouvoir valoriser le lait de salaire qui ne soit pas issu de production fermière. Aujourd'hui, on a deux pôles de production de lait de salaire, qui sont un autour de Saint-Bonnet et un autre autour de Tauve, et où le lait, aujourd'hui, est en grande partie mélangé avec d'autres types de lait. Donc, on ne peut pas valoriser le lait de salaire dans une production spécifique. Donc, aujourd'hui, aussi bien sur Saint-Bonnet que sur Tauve, Saint-Bonnet, il y a déjà un atelier qui essaye de développer des produits spécifiques, et sur Tauve, on essaye, il y a un projet d'atelier pour transformer le lait de salaire sur une gamme de produits qui pourront être ceux qui ont été testés avec le panel et avec d'autres types de produits, type peut-être un genre Saint-Nectaire qui pourrait être fait au lait de salaire. Oui, le salaire. Une autre spécificité, c'est que le salaire, les troupeaux sont très saisonnés, c'est-à-dire que les vélages vont avoir lieu entre décembre et mars, et donc la lactation, ensuite, va s'étendre. En fait, naturellement, la lactation se faisait pendant la période d'herbe, pour que les vaches puissent avoir une alimentation la plus riche possible et qui leur permette d'avoir une production laitière la plus importante. Donc là, on est en période de fin de lactation sur les troupeaux, où l'année a été très bonne, on a de l'herbe aujourd'hui, donc il y a un peu plus de... Les producteurs ont traité un peu plus longtemps que d'habitude, et il y aura un peu plus de production cette année de ces produits très rares. D'accord. Donc concrètement, par rapport au projet, tu en es où exactement ? Donc il y a le logo qui va être mis en place, c'est ça ? Aujourd'hui, effectivement, alors, c'est long parce qu'on est sur... On travaille aussi, là par exemple, l'INAO a contribué à étudier notre logo, et on a supprimé certaines parties, certaines phrases qui gênaient par rapport justement à l'appellation salaire. Et ça, c'est toujours, c'est des concertations, des attentes de retour, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le logo sur lequel on travaille, qui est celui-ci, qui est donc le logo qui a été choisi par le panel. D'accord, oui, tout à fait, c'est issu du travail, donc... C'est issu du travail fait par le panel, où nous ont dit, j'avais amené cette proposition, et c'est celle-là qui est ressortie, notamment par sa simplicité. Donc là, on a retravaillé Crémier, Fromage et Partenaires, on avait à un moment mis fromage au lait de salaire, mais là, compte tenu que le salaire est une appellation, et que ça pouvait concerner d'autres types de fromage, l'INAO nous a dit de changer, elle était d'accord sur le logo, mais de changer le titre, parce que ça a dérangé par rapport à cette approche-là. Donc, la prochaine étape de ce logo va être une validation au Conseil d'administration de l'association Tradition Salaire, le 4 novembre 2021, où il y aura une discussion, une validation, et après, on va faire retravailler un peu le graphiste pour qu'il peaufine un peu plus, parce qu'en grand, autant en petit, il ne ressemble pas mal, autant en grand, il y a des possibilités de l'améliorer. Mais disons que c'est un détail d'améliorer ça, déjà que l'on a la composition qui nous intéressait. À côté de ce travail de logo, on a aussi une charte du réseau. Parce que l'idée, c'est de ne pas forcément saupoudrer, mais d'avoir des partenaires avec qui on puisse établir des liens sur une certaine durée, c'est-à-dire ne pas avoir que des frustrés, mais avoir quelques partenaires avec qui on puisse faire un travail de qualité. C'est vrai que c'est un produit qui est, en termes de quantité, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas énorme, ce ne sera pas énorme. Quand on regarde, on est en salaire tradition, on est sur, vous avez 8 producteurs, qui, donc c'est peut-être aux alentours de 50 tonnes, sur du salaire tradition, sur les autres produits, on sera entre 50 et 100 tonnes. Donc on est sur des volumes qui sont faibles, par rapport. Vous avez aujourd'hui des producteurs fermiers en Cantal qui font 100 tonnes. Donc vous voyez, c'est sur un réseau. Voilà, avec le nombre de producteurs qui restent, qui sont des jeunes qui ont une forte volonté de développer leur... Il y a une vie dynamique autour de l'association tradition salaire et des producteurs de lait de salaire. On avait rencontré, tu nous avais fait rencontrer Géraud à l'époque. Géraud Delorme, le président de l'association, et aussi récemment, tu as pu le voir, Laurent Gia peut-être, ou ce qui, lui, s'occupe, anime un peu le groupe de TOF pour la réalisation de cet atelier. D'accord. Alors, qu'est-ce sur cette charte alors ? Alors, sur cette charte, en fait, la charte, c'est de dire, les partenaires de ce réseau, ils s'engagent, à travers cette charte-là, donc, sur... de dire, voilà, on est sur quelque chose d'exception. Le producteur, lui, s'engage à tenir son exploitation dans un cadre de développement durable, bien-être animal, et puis de produits de qualité au lait cru. Donc il y a des engagements. Après, l'engagement, et puis il y a des engagements ensuite des opérateurs de la filière. On souhaite aussi que l'ensemble de ces opérateurs soient membres de l'association. Moi, qui suis aussi sous notre casquette gérant de la compagnie de la filière des Arts-Vernes, je suis membre de l'association Tradition Salaire, un collège des membres, des adhérents qui n'ont pas le droit de vote, mais qui peuvent... Et donc je contribue comme ça à l'association par... Donc les membres du réseau sont membres de cette association. Et puis ensuite, ce qu'on aimerait aussi, c'est un peu de visuel commun. Alors ça signifie peut-être décliner ce logo, je ne sais pas, peut-être un petit médaillon en lave-émaillée qui puisse être mis chez les crémiers partenaires, ou des choses comme ça. Et puis après, on sait qu'on s'adresse à des fromages et crémiers qui sont un peu d'exception. Donc où on peut... Et quoi, il faut faire quelque chose de... En tous les cas, c'est... Assez haut de gamme pour... En matière de tout ce qui peut être PLV, assez discret, on est un peu sur de l'élitisme. D'accord. Des crémiers et fromagers, donc en tous les cas, qui doivent être, en tous les cas, se sentir engagés, se sentir pleinement engagés dans la démarche. Oui, se sentir engagés, oui, et de oui, que cette filière puisse avoir du sens. D'accord. Quand on parle aussi d'une charte ou un producteur qui est dans ce réseau-là, il peut, il s'engage, il est prêt à accueillir des crémiers fromages qui veulent venir voir une traite, qui veulent... C'est la contrepartie du réseau. Ils peuvent assister à une traite ou ils peuvent avoir des échanges directement avec les producteurs, sans passer par les intermédiaires que l'on pourrait être. La suite, par rapport à ça, donc comment tu vois le... La suite, c'est effectivement au niveau de l'association de valider tout ça. Il faut qu'on trouve aussi un nom pour notre réseau. Ce n'est pas encore établi. Ça, on y travaille. Et après, c'est d'avoir au plus vite de pouvoir structurer commercialement cette filière pour que ce réseau puisse être alimenté et avec des produits qui peuvent être d'origine diverse, qui peuvent être, voilà, soit fermiers, soit laitiers, comme avec Saint-Bonnet. Donc c'est un peu structuré et travailler sur cette mise en réseau. D'accord. Au bénéfice de tous, même si tous n'est pas nombreux. C'est de restreindre plutôt que de saupoudrer. C'est-à-dire d'essayer, ce qui n'est pas... Ce qui est compliqué. D'accord. Bon, alors, on tiendra au courant au fur et à mesure, donc les clients du panel, par rapport aux avancées. Tu parlais d'autres produits. Donc je vois, il y a le Salaire Tradition le Cantal. Il y a d'autres produits à venir, c'est ça ? Tu parlais de Saint-Nectaire peut-être ? Alors, à Tauv, il y a aujourd'hui du Saint-Nectaire au lait de Salaire qui est disponible, qu'on peut trouver à la Maison Bruet, aujourd'hui. Donc de Josie et Henri Bapte à Église Neuf d'Entraigues. Quand l'atelier de Tauv sera fonctionnel, on fera aussi un fromage type Saint-Nectaire, un Saint-Nectaire laitier, donc il n'aura pas l'appellation fermière, mais un Saint-Nectaire laitier au lait de Salaire. D'accord. Plus, voilà, on peut très bien envisager, on est plutôt sur des pâtes pressées, ça sera un atelier pâtes pressées, et les pâtes pressées, c'est quand même spécifique au fromage de montagne. On avait à un moment envisagé une techno un peu bleue, là, les travaux ont été interrompus pour la campagne, mais on aimerait les reprendre, parce qu'on avait abouti à un produit qui était intéressant. Ok, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Très bientôt. On tiendra au courant les membres du panel, et éventuellement d'autres clients. On pourra peut-être élargir, peut-être élargir un petit peu plus le panel. On pourra élargir éventuellement, tout à fait, pour pouvoir tracer notre chemin ensemble. Au plaisir de pouvoir réorganiser une nouvelle rencontre entre Gilles et nos clients qui souhaitent pouvoir adhérer. Est-ce que les clients pourront adhérer à cette charte ou pas ? Ils devront adhérer à cette charte ? Ils devront adhérer à l'association. À l'association. Ils signent la charte. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je n'étais pas sûr. Il y a les producteurs et les clients, les clients distributeurs. On a les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. C'est-à-dire que l'adhésion à la charte, c'est aussi l'adhésion à l'association, pour transition salaire, pour être informé un peu de la vie de l'association. Et être aussi... Adhérent à cette charte, c'est soutenir cette filière. On n'est pas sur une filière purement mercantile. On est sur quelque chose qui a du sens. Où on doit avoir des produits de qualité, mais qu'il y a aussi derrière une certaine éthique des rapports entre les acteurs dans une filière. Avis aux amateurs, avis aux crémiers fromagers qui se reconnaîtraient dans cette démarche. Et qui n'hésitent pas à nous contacter à la maison Bruyelles Rungis, qui me demande un rachide. Et puis, je donnerai éventuellement tes coordonnées, Gilles, pour que tu puisses dialoguer avec ces crémiers fromagers et puisses un peu plus leur expliquer en détail le sens de la démarche. C'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu un peu de la lenteur de la mise en œuvre sur le projet, on n'a pas une démarche active en matière d'adhérent à l'association. Mais toute personne qui voudrait, dès à présent, soutenir l'association peut se mettre en rapport avec moi pour voir de quelle façon contribuer. Mais il n'y a pas de problème pour, dès aujourd'hui, adhérer. Mais voilà, nous, on préfère avoir un peu plus offensif quand ça sera vraiment construit. Mais ceux qui veulent venir dès maintenant sont les bienvenus. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Gilles. On se dit à très bientôt. À très bientôt, Rachid. Merci beaucoup. Merci beaucoup.